Bon Gartov, Bon Gartov, Bon Gartov Pessar Chéni c'est un meilleur, je ne sais pas si ça se dit ou pas vous savez que aujourd'hui c'est Pessar Chéni, d'accord Pessar Chéni c'est quoi ? Très rapidement au niveau de la Laha il n'y a rien à faire pour nous en vérité qui est 40 de nos jours, simplement de savoir que Pessar Chéni c'était quoi à l'époque tous ceux qui n'avaient pas la possibilité de faire le Kamban Pessar parce qu'il était tamé ou bien parce que tout simplement il était trop loin il était trop loin de Hiroshem et donc il avait le temps, il n'y a pas le temps pour arriver faire le Kamban Pessar alors la Torah nous a donné, c'est exceptionnel pour ce Kamban là, de pouvoir revenir un mois plus tard, donc le 14 d'hier de pouvoir Pessar Chéni faire le Kamban donc de nos jours, qu'est-ce que ça sous-entend ? rien finalement, il n'y a pas de fait spécifique si ce n'est Kepi Kabbalah, il est bien de manger de la Massa aujourd'hui d'accord ? alors c'est la grande question qu'on se pose à chaque fois donc sachez que si on est Ashkenaz les Ashkenazim eux ils font Moti toute l'année, d'accord ? nous ils marquent le quête, si on doit faire Moti ou Mésonot je suis au Rat Artona on fait Mésonot il y en a qui disent que malgré tout, du fait que ce soit Pessar Chéni aujourd'hui, il serait bon de faire Moti sur du pain, d'accord ? et de les Hachlim avec avec de la Massa c'est mieux de faire, mais on aura tout ce matin, il a clairement dit que maintenant effectivement, si on avait que de la Massa devant soi on pouvait quand même s'appuyer sur le fait de faire que Mésonot dessus, d'accord ? mais celui qui peut Adif qui attend de manger avec Zatachem Moti et ensuite qui fera Zatachem, il inclura donc la Massa à l'intérieur, d'accord ? la deuxième chose qui est très grande aujourd'hui, en plus de Pessar Chéni, vous savez très bien qu'aujourd'hui c'est l'Aïloula de Rabbi Meir Baal Anes que son mérite nous protège que son mérite nous protège d'ailleurs le chiot, on va commencer tout de suite après avec une Mishnah de Rabbi Meir et comme tu viens de le dire aussi, c'est aussi, pour ça aussi que je le remplace ce matin c'est l'Aïloula de Rabbi Yudha Baal Ilaï, qui était très connu pour la Parnassade, les fameux 7 tours qu'on fait autour de son Kéber donc là où aujourd'hui le Rav est parti avec son frère qui a l'habitude de faire le Seyuloula, d'accord ? Donc c'est aujourd'hui aussi donc deux grands Tanaïm, Rabbi Meir et Rabbi Yehouda c'est un peu comme Hilel Veshamaï, d'accord ? les deux amènent beaucoup d'Allah Khot dans l'Akmara et on voit qu'à chaque fois c'est tranché comme Rabbi Yehouda, d'accord ? On va essayer de comprendre pourquoi et qui est d'abord Rabbi Meir, qui est Rabbi Yehouda Baal Ilaï, Zatachem donc vous avez en tout cas deux grands Tanaïm pour Chachem que l'Aïloula nous protège et que voilà, qui ont enclairé ce jour-là Hashem donc le prendre sur soi, d'allumer des bougies il est bon, sachez que Al-Pikavala il est bon d'allumer, on n'était pas des bougies mais du Shemen, d'accord ? Du Shemen Zahid d'accord ? On sait très bien le Shemen qui est aussi du mot le mot Mishnah, le mot Neshama et le mot Mishnah, il y a aussi le mot Shemen, d'accord ? Shemen Hachem, d'accord ? Donc c'est bien d'allumer Hashemen, c'est l'autierre de Neshama donc c'est bien d'allumer des Hashem aujourd'hui, au moins de Néroth, mais essayons de le faire avec les Hashem de l'huile d'olive celui qui ne peut pas se faire en fait, c'est l'homme à Kèv on peut allumer des bougies, aucun problème, d'accord ? et c'est très bon pour les Hashem, pour nous éclairer nous-mêmes d'accord ? Donc on ne dit pas l'Hinou Nishmat, parce que l'Hinou Nishmat déjà en haut, mais l'Hirvod, d'accord ? On fait l'Hirvod à Tanaïm d'accord ? L'Hirvod, c'est-à-dire pour l'honneur des grands d'accord ? Et il est bon aussi de faire des bonnes d'Akashat à ce moment-là, et encore une fois comme on l'a dit, on le répète aujourd'hui, faire très attention de demander au Rav, au Tzadik, de nous exaucer, d'accord ? Hashem, verak Hashem tout vient d'Akadosh Baruch Hu, par contre on a besoin de très souvent d'Aim Tsaï, comme on a eu besoin de Moshé Rabbeinu pour nous faire monter notre filote de Moshé Rabbeinu pour nous aider à avoir des Manigui pour nous accompagner là aussi, quand on fait une fila, quand on va Cherbi Meir, quand on va Cherbi Vodabarilaï, quand on prie pour la Parnassé ou autre, c'est très bien d'accord ? Mais il faut oublier que ça reste qu'à Nemtseï et nous, sur quoi on s'appuie, comme on l'a dit dans la voiture c'est très simple on s'appuie sur le fait qu'on a fait Mishrut Nefesh c'est un peu le sujet de ce matin à Bézat Hashem on va voir, j'espère, d'accord ? Mishrut Nefesh, c'est quoi ? Ben, j'ai pris de l'argent j'ai mis de l'argent dans mon... d'essence j'ai pris de mon temps, j'ai pris de la fatigue aussi, c'est quand même deux heures et demie de route allée deux heures et demie de route au retour la même journée, il fait une chaleur de plomb comme ça, il y a du monde ça commence à se bousculer, etc. c'est quand même pas facile d'arrêter jusqu'à là-bas, toutes ces Mishrut Nefesh là, on l'utilise quand on va voir le Rav, on dit regarde, j'ai fait mon Mishrut Nefesh pour revenir d'âge d'autre jusqu'à chez toi, par exemple, d'accord ? alors que ce mérite là que j'ai, moi je sais que j'ai pas grand mérite, mais au moins ce mérite là d'avoir mis un peu de tzedakah, c'est-à-dire tzedakah dans le sens où j'ai mis de l'argent pour venir, etc. et que j'ai pris sur ma fatigue, prends ça en considération, Zatashem, et utilise ces Mitzvot-là, ces Mitzvot-la-Liqa Zatashem pour pouvoir Zatashem parler avec Kachboukou en mon nom pour m'exaucer, Zatashem. Donc il dit comme ça, on va prendre une Mishnah, donc l'Empir Kavot donc là on est dans le quatrième bébé Père, dans le Père qu'on va lire Zatashem sous le Shabbat-là, d'accord ? La Mishnah 10 Ravim Meir Omer alors je découvre un peu avec vous, on va essayer de découvrir ensemble Zatashem mais je n'ai pas préparé, c'était pas public que je le fasse, c'est sûr, donc on va voir ensemble Zatashem Ravim Meir Omer Donc il est en train de nous dire ici Ravim Meir qu'on se doit de diminuer toutes nos occupations d'accord ? Et s'appliquer à la Torah d'accord ? C'est-à-dire que à un moment donné dans la vie d'un homme il faut savoir qu'est-ce qu'on va faire comme vous savez très bien, on l'a dit plusieurs fois ici il y a une grande différence entre l'Avoda et la Melacha je vais très vite là-dessus pour ceux qui ne connaîtraient pas d'accord ? Nous on connaît déjà, mais on va le très vite pour ceux qui ne connaissent pas d'accord ? Avoda et Melacha, les deux sont une forme de travail d'accord ? Mais quand on parle de par exemple pour Shabbat, on dit quoi ? On dit les 39 travaux mais comment ? Les Melachot on ne dit pas là-bas Avodot d'accord ? Les Melachot de travail, on dit les Melachot de Shabbat on ne dit pas les Avodot de Shabbat pourquoi on dit les Melachot de Shabbat ? Parce que dans le mot Melacha qui veut dire un travail comme le mot Avoda qui veut dire aussi un travail le Lachon est totalement différent il est même à l'opposé Melacha il vient du Lachon, Melach Avoda, Melachon Oved tout simplement pour nous expliquer que quoi ? Les deux tu peux travailler, tu as le droit de travailler mais est-ce que tu travailles qui est Melachot ou qui est Avodot ? C'est-à-dire quoi ? Est-ce que tu as une possibilité, tu as une maîtrise de ton travail si tu travailles de telle heure à telle heure, tu sais quand est-ce que tu travailles tu sais quand est-ce que tu t'arrêtes tu choisis en fait finalement ton temps de début et ton temps de fin ou alors tu as sujeté ton travail et donc tu es à Avod tu sais quoi Avod ? Ah j'ai trop de boulot, je suis dépassé le chauffe-sort, ah bah écoute, ne t'en pas je vais finir ton travail, tu as commencé toi depuis 9h du matin tu es au travail, tu es au boulot il est à 20h30, tu n'en pas chez toi non mais je trouve ce qu'on voit, je trouve le boulot, il faut vraiment que je finisse Ah c'est pas évident par âme quand c'est un cas précis, exceptionnel il y a un grand pont, le lendemain je dois faire les payes je ne vais pas faire attendre mes employés on peut comprendre ce genre de choses quand c'est une fois bidé par âme mais régulièrement, on est capable de faire des longues journées on est capable des fois, par des gens qui font aller dans les chantiers de ne pas manger du tout une journée mais ces mêmes gens des fois, c'est pas qu'ils trouvent, bien au contraire au contraire, mais des fois ces mêmes gens-là quand ils sont au jour de ta anit ah j'en plus je suis défoncé quand des fois tu es sur un chantier, en pleine chaleur tu penses même pas manger tellement tu es pris par ton travail mais voilà, c'est un anit psychologiquement c'est dur pourquoi ? parce que ça dépend comment nous on voit la chose est-ce que notre travail de Chol on est Kemeler au Kehéven pareil pour la Torah quand je fais Torah au Mehtoet je pense ça comme un Joug encore la Téphiline encore la Tfilah ce matin encore faut répéter la Tfilah ce matin je dois travailler, c'est compliqué je suis Anous Hamana Patry comme on dit pourquoi ? c'est en plein milieu du travail mais c'est ça justement la difficulté c'est là où cette fila est plus grande que les autres pourquoi cette fila est plus grande que les autres ? parce que justement comme elle est en plein milieu de Chaharit Chaharit, on se lève le matin bon celui qui se lève c'est un peu moins tôt il priera après chacun avec ses horaires d'accord ? sans dépasser l'horreur de Khrachem quand même ok mais c'est plus ou moins facile pareil pour Arvit t'es fatigué, t'es un peu K.O. mais bon grâce à lui on a eu la chance d'être en Fajdol des minyans il y en a des tonnes maxime t'as un peu jusqu'au tableur pour aller jusqu'à minuit si t'as envie de faire ton dernier minyan d'accord ? mais mincha c'est compliqué mincha c'est en plein milieu faut savoir dire stop je suis en plein travail stop je suis en plein milieu je suis en plein chantier stop je suis en plein massé au matin je suis au téléphone je suis machin je suis chaud à un moment donné Yazma par exemple en hiver c'est compliqué parce que les gens sont sur Katsa tu es capable de dire je raccroche mon téléphone je me coupe à un moment donné pendant un quart d'heure j'oublie qui j'étais je ne suis plus un commercial je ne suis plus un agent immobilier je ne suis plus un comment on appelle ça un gars du chantier je suis un évêque d'HM pendant un quart d'heure ça c'est difficile de dire je me coupe c'est ça qu'il nous dit Sérémir diminue tes occupations et applique-toi dans la Torah ensuite il dit quoi ? tu dois être l'évêque chef et le roi chef et le roi c'est quoi ? c'est une forme d'humilité sois humble devant tout homme pourquoi ? tu peux apprendre moi aujourd'hui le Ravi n'est pas là j'ai le mérite de donner quelques livres de Torah bon c'est bien sûr ce n'est pas de moi j'aurais bien voulu que ça vienne de moi mais bon ce n'est pas de moi on vient on ouvre des livres depuis qu'il y a la vôtre on va ouvrir les Attachem Rabbeinu tout à l'heure le Ravélimer et Mizent on va quand même dire les Attachem quelques quelques Tzadikim d'accord ? quelques parchanim on apprend parce qu'on est capable d'apprendre deux mais ce n'est pas un des plus grands même un gars qui est à côté de toi qui vient qui te donne une Alaha tais-toi écoute-le et même si tu la connais tais-toi écoute-le parce que tu es en train de faire une mitra de l'écouter pourquoi ? parce que ça peut même une Khazara celui qui étudie 101 fois c'est pas comme celui qui étudie 100 fois c'est vrai que tu connaissais cette cette tu savais quel bracha il fallait faire par exemple sur tel fruit ou telle fleur par exemple d'accord ? Bessamim ou c'est quoi ? c'est Mine Bessamim Atsé Bessamim le gars il te donne une Alaha mais tu la connaissais tais-tu une chose ? c'est que quand je vous crueille la France c'est que cet homme-là il te dit Alaha c'est peut-être que tu as un symphère chez toi et tu ne t'en rends même pas compte donc moi par exemple l'Écoute Jirof tu sais que l'Écoute Jirof c'est quoi la... je t'en mets une parenthèse c'est quoi la... qu'est-ce qu'on fait sur l'Écoute Jirof ? Aïzbé ou Atsé Bessamim ? tous les vendredis tous les vendredis tous les endroits on fait la... d'accord ? on fait l'Afdala on fait Isbé Bessamim ou Atsé Bessamim ? Atsé Bessamim on fait Atsé Bessamim déjà tu vois il n'y a pas beaucoup répondu je ne sais pas c'est sûr que c'est Atsé maintenant il y en a l'Akha peut-être que vous ne connaissez pas c'est si c'est même Koudji Jirof ils ont passé une année entière donc ils ont perdu un peu leur ta'am il y a beaucoup de déotes et le Rov Aposkim pense comme ça qu'on doit faire Mine Bessamim après un an qui c'est qui connait ça ? le Rov ils ne connaissent pas ça celui qui étudie un petit peu qui rentre un petit peu dans un mec et là-bas il y a des explications pourquoi on passe d'un accès à Mine parce qu'il a perdu sa hachivoute naturelle etc donc des choses qu'on voit des fois quand quelqu'un il vient te dire une alakha ou il vient te faire une remontrance ou il vient te dire une parole même si ou une morale ou une réprimande ou quoi que ce soit prends le Béhava parce que sache une chose c'est comme il dit le Ravigel Cohen quand chaque chose qui t'arrive apprends à voir Yud Kyev Avki en face de toi et pas Asher Saphati ou Plun Ben Plunni la personne qu'on voit c'est Yud Kyev Avki qui me parle pas un jeune de dire qu'il se prend pour Dieu celui-là c'est ça qu'on veut dire c'est-à-dire que chaque micré le mec il t'a fait une queue de poisson le gars qui t'a planté le client qu'il devait aujourd'hui signer qui t'a planté aussi voit Yud Kyev Avki dans tout il y a Yud Kyev Avki tout ça c'est du Christ et d'Hachem maintenant à nous de chercher à Kadosh Barucho c'est ce qu'on essaie de voir et il continue comme ça donc sois humble devant tout homme pour apprendre quoi de lui même s'il est moins savant que toi même s'il est moins haham que toi sache baisser la tête et apprends de lui ensuite il nous dit quoi Ve'im batal ta'mi la Torah si maintenant t'es batel c'est quoi batel ? t'es annulé t'es négligé la Torah à cause de quoi ? dougma préoccupation professionnelle d'accord ? et tu en fais de toi donc un grand nombre d'autres raisons d'accord ? qui vont t'amener à négliger sache une chose c'est si maintenant tu veux mais je peux pas je travaille je suis désolé mais là je pourrais pas rester il y a une chose maintenant mais la France je pourrais pas fais un effort tu peux pas ? force toi ok tu peux pas rester une heure vraiment c'est compliqué parce que pour x raisons tu n'as pas de rater ton bus reste un quart d'heure fais ici un effort il dit ça à ce qu'il nous dit Rabbi Meir son nom s'appelle Neorail au départ on l'a appelé Rabbi Meir parce qu'il nous a enseigné tellement de Torah tellement de belles Torah il nous a éclairé qu'est-ce qu'il veut nous qu'est-ce qu'il veut nous nous enseigner le Rav ? quelque chose de Nifla il est en train de nous dire il est en train de nous dire ve'im batal ta minatora yeshlecha betelim arbe kelekdecha comme on sait très bien mitzva goret mitzva davera goret avera vous savez ça et bien la batala elle amène une autre batala ciment tes batal sur 10 minutes sur un chiot par exemple sachez une chose le satin il fera en sorte que tu seras batal sur d'autres choses derrière il fera en sorte que tu seras encore batal derrière j'étais batal sur ah bon ça j'ai raté qu'aujourd'hui et ça il dit t'as ouvert la porte je rentre t'as ouvert une petite porte t'as ouvert un sedeq t'as ouvert une fente je rentre à l'intérieur on se doit t'as ouvert on doit comme ils disaient les basal et moussa quand tu as étudié la torah t'as ouvert c'est ta phrase d'accord qu'est-ce qu'il te dit les khachamim nirchav kemet tu sais pas quoi t'es considéré comme la mort c'est que quand j'étudie de 8h30 ou à 8h15 jusqu'à 9h15 tout le jour j'ai mon chivre Kavoah au synagogue ou n'importe où pendant cette heure là j'ai une heure d'étude cette heure là t'as ouvert comme tu dis d'accord il peut se passer n'importe quoi il n'y a pas de travail il n'y a pas ma femme il n'y a rien du tout c'est comme si j'étais comme si j'étais avec elle est-ce qu'on va le déranger et mort réveille-toi il faut que je te parle il est mort il est mort il est plus là tu ne penses même plus à lui Kavoah les marchés nous disent ça c'est-à-dire qu'on se doit de dire maman pendant ce temps-là même ta femme au début elle va te déranger dans les tout débuts elle va t'appeler un sms tu lui expliques quand je suis là pendant une heure après pendant 23h je ne suis que pour toi c'est l'heure là je les donne pas et pas un jour si on est capable de ça alors on est capable de grandir parce que ça de la même manière qu'ici Rabbi Meir nous dit que celui qui néglige un petit peu il négligera beaucoup c'est qu'avec premier que celui qui donne un petit peu on a l'hésite à nous de faire beaucoup l'opportunité de faire plus et donc il continue comme ça il termine en disant quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi j'ai envie de dormir je vais me reposer je préfère m'allonger un petit peu bon je commence à 10h le travail bon c'est levé ce matin honnête c'est une petite heure et demie lèche je vais m'imposer une petite heure tranquille tu pourrais te dire ça étudiant tu sais quoi je vais dormir 6h cette nuit ça suffit largement on va étudier un petit peu cette heure là je suis un peu fatigué je prends sur moi je vais dormir je vais te pliquer un peu les yeux je me lève je prends deux cafés s'il faut force toi sois amal c'est compliqué d'étudier je n'arrive pas à comprendre casse toi la tête qu'est-ce qui est marqué qu'est-ce qu'ils disent qu'est-ce qu'ils disent les parchanim casse toi la tête il te dit quoi il dit que celui qui a amal chaque à son niveau encore une fois on te demande pas d'être babacélé quand on peut le faire parler d'être kadosh kadosh on ne te demande pas d'être babacélé ou d'être le béni chraï ou qui tu veux d'accord si tu peux alvaï on ne t'a pas demandé ça on te demande à ton niveau sois kadosh à ton niveau comme on te demande à ton niveau sois amal à ton niveau à ton niveau à ton niveau de lire tout seul avec rachis trois lignes c'est déjà compliqué pour toi puisque tu décryptes le rachis mot à mot lettre par lettre c'est compliqué pour toi mais déjà de lire c'est compliqué de comprendre c'est encore plus compliqué et d'essayer de comprendre tout ce qu'allait vous dire le perec encore plus compliqué tu as été amal c'est ce qu'on te demande comme il dit souvent le rave ici on n'a pas un devoir de réussite on a un devoir de faire c'est ce qu'on a dit c'est pas le aulam on en a parlé dans la voiture et là on te demande de faire réussir c'est pas ton problème lignement comme on l'a dit c'est le petit pêche qui dit c'est le petit pêche vous avez rappelé ce qu'on a dit c'est quoi ce qui dit à l'immatrielle un théâtre sur l'immatrielle moi je voudrais à nouveau dire ah ouais qu'est-ce que tu fais tu n'as pas fait trois fois je recommence je recommence pourquoi pourquoi tu recommences t'es idiote t'as pas suffit deux fois trois fois et comment il faut répéter je suis sûr qu'il fait cent une fois c'est pas comme cent fois et comme j'ai dit une fois avec l'égal le matin c'est tout à fait logique pourquoi il dit par exemple t'as étudié pendant toute l'année t'as étudié l'écouté Moran ça t'as rempli de Torah de Rabenu très bien maintenant toi tu fais aussi la Gemara la Gemara que t'as fait cette année Brachot je vais l'étudier avec tes connaissances maintenant que t'as attaqué l'écouté Moran t'es rentré dans l'éunion du l'écouté Moran tu reprends le même Brachot la même Gemara Brachot il y a des mots qui sont ramenés dans le Brachot il y en a du sacocrate chez moi déjà pour commencer tu vois tout ce qu'il dit Rabenu exemple Rabenu c'est pas de Rabenu je veux n'importe quoi on s'en fout c'est pas les lignanes chaque fois qu'il veut mais je choisis ce que je veux dire c'est le fait que t'as pris une déa t'as rentré à l'éunion là-dedans quand tu prends la même Gemara la même Gemara que t'as fait l'année dernière tu la reprends la même aujourd'hui mais quand tu vois le mot créate chez moi tu penses ce qu'il pense Rabenu et tu vois ta Gemara maintenant plus de plus avec ta simple pensée à toi mais en rajoutant ce que t'as étudié avec Rabenu ou Benichra ou qui tu veux et plus tu vas étudier plus tu vas rajouter des méfarshim et à chaque fois que tu vas être 3R t'es méchadash pourquoi t'es méchadash ? parce que cette même Gemara cette même Mishnah elle a une connotation totalement différente avec toi c'est pour ça que je crois nous a demandé Berichid Barla Lockheed chaque année que tu fais ça fait 3500 ans qu'on a commencé et on continuera ce qu'il y a ma chère elle arrive on répétera et chaque fois on va recommencer recommencer parce qu'il y a des chinois des chinois à entendre et on le voit les écris et douche quand on fait des on fait des vrais c'est qu'il y a de 3500 ans nous on l'a découvert comment on l'a découvert pourquoi ? il y a une aide du ciel pour comprendre c'est quoi l'aide du ciel et bien tu as ouvert ce livre-là tu n'aurais jamais ouvert il y a encore quelques instants maintenant tu l'as ouvert en lisant cette page-là en écoutant le comité de tout à l'heure le petit bonhomme qui t'a posé une question ou il t'a amené une petite alaha ça t'a suscité une compréhension tu dis ah je peux comprendre différemment comme je l'expliquais encore une fois j'ai quelqu'un ici qui est là il vient et me dit achère pourquoi dans Créach Shema tu vois que c'est marqué dans le premier passage c'est marqué quand on connaissait la question je ne sais pas combien d'années que je fais Créach Shema je n'ai jamais vraiment fait attention qu'il manque on l'a vu on le lit on ne se rend même pas compte et même quand on se rend compte on ne se pose pas la question et pourquoi ? pourquoi d'après il manque ? c'est un sujet pour lui-même ce n'est pas le lien d'ici mais rien que pour vous dire que des fois une simple question qui m'a été posée j'en sais que comme ça on va faire ça ensemble en caméra c'est un petit peu long qu'est-ce que je veux dire par là ? c'est que une question qui semblait finalement pas shoot à moi elle m'a fait un éveil j'ai ouvert le Khouma j'ai ressorti le Ramban j'ai ressorti le Rashi c'est vrai qui parle de ça ? et pourquoi ? et à la limite pourquoi je n'ai pas vraiment trouvé une réponse Takhles des Rabani j'ai une réponse qui est la mienne qui vaut ce qu'elle vaut je ne sais pas si elle vaut grand chose mais en tout cas elle vaut ce qu'elle vaut en tout cas je l'ai aimerait d'y avoir pensé j'ai commencé à ouvrir grâce à une question j'ai déjà ouvert le Rashi et le Ramban j'ai essayé de voir j'ai ouvert la paracha à ce endroit là dans des varim pourquoi c'est marqué comme ça ? et j'ai essayé de trouver une réponse plus claire pour moi pour vous dire le lien c'est quoi ? je vais vous dire ce qu'il dit ici Rabi Meir c'est exactement ça ne sois pas gaftan apprends de chacune des personnes chaque personne même petite même de ton propre enfant qui est un gosse par sa question qu'il va susciter il peut t'amener à toi un éveil c'est vrai ça ? d'où vient le vent ? c'est la question d'où vient le vent ? c'est une question qu'on peut se poser et même les khamis nous parlent de ça que le vent quand il vient du nord c'est pas quand il vient de l'est ça veut dire deux choses différentes il y a du tzaphon la base c'est un ruach en général le tzaphon c'est quelque chose de négatif etc c'est lié aussi aux pensées et tu vois un truc pas choude tu pourras faire un shio de trois heures parce que c'est tout lié au matzpoun matzpoun qui vient du mot tzaphon la fois matzpoun c'est la même lettre que tzaphon tzaphon c'est le qui veut dire caché comme tzaphon quand on l'a quand on a caché la fichobane la base ça s'appelle tzaphon la cotérette c'est tzaphon c'est le fait du caché quel rapport entre caché le nord et le matzpoun on pourrait aller très loin dans le bennishraï là bas il nous dit pourquoi ? parce que dans le misbeach quand on faisait le korban hola c'est quoi le korban hola ? on le faisait dans le nord et dans le misbeach qui était carré comme ça il y avait nord sud est souest d'accord ? de la partie nord du misbeach c'est là on faisait quoi ? le korban hola ? et pourquoi le korban hola ? c'est quoi le korban hola ? c'est un korban qui montait Kulol Hachem il était totalement consumé rien pour personne uniquement pour Hachem totalement consumé il te dit c'est quoi le bennishraï kadosh ? il te dit c'est quoi ? c'est lié à la faute de la marchava quand la marchava n'est pas il n'y a pas de ma'assim c'est quelque chose qui s'envole et comment tu veux faire tes choix c'est quelque chose qui s'envole ? c'est moi j'ai une parenthèse que je fais mais il dit le bennishraï kadosh il faudrait que tu sois au même endroit par exemple dougma une personne qui connait tes jeunes on est tous je pense ici on est tous des chos de Bechua quand il y a des jeunes on était malheureusement pas trop connectés en tout cas je parle pour ma part et à 18 ans 19 ans on avait des pensées qui n'étaient pas des très bonnes pensées avec les filles et les machins etc si on voulait vraiment même si on n'a pas fauté physiquement mais si on voulait vraiment faire un tikkun de ces marchava il faudrait qu'on se mette au même par exemple les dougmas il faudrait qu'on se mette devant la même boîte de nuit sur laquelle on a eu la même pensée sur cette fille là où j'ai eu une mauvaise pensée même j'ai rien fait avec elle il faudrait aller au même endroit de penser à la même pensée et faire un tikkun furel c'est possible de faire ça on est capable de faire des marchaoudraot à longueur de journée des dizaines par jour malheureusement encore une fois l'autre n'est pas dans l'action on sait très bien que la faute elle n'est pas considérée comme une faute mamache d'accord c'est une pensée mauvaise mais qui n'a pas fait l'action on ne compte pas comme une avera seulement l'apicabal est comme ce qu'on appelle un rochem c'est sur ça qu'on a fait un corban qui avait vraiment une chouva sur le rochem une rochem c'est comme une trace qu'on a laissée il y a quelque chose de une odeur une certaine odeur qui est passée par exemple qui ne s'est pas lavé depuis dix jours même s'il n'est pas le fait qu'il soit passé ils ne sont pas très bons là qui s'est passé il y a un mec qui s'est dit malheureusement qu'il y a des fois l'épaule sdf qui s'est pas bon un mec qui va passer comme ça ça sent pas très bon un rochem quelque chose qui est sûrement tu t'es lavé tu as fait ton micro ce matin tu sens bon mais dans la vie il y a quelque chose qui sent pas bon c'est conne et bien les marchandes c'est la même chose t'as pas vraiment fait une faute mais il y a un rochem qui sent pas bon et on doit faire un petit compte sur ça on se t'a une parenthèse pour nous venir le ventre je reçois la parenthèse pour te dire des fois une question pas shoot on pourrait éter on pourrait réfléchir et pas on pourrait les hamils nous disent on devrait y réfléchir sur chaque chose qui passe comment Abraham Avinu il est venu Abraham Avinu en recherchant Hachem dans les moindres détails mais moins de choses dans la teva dans le soleil dans la lune dans les étoiles dans l'herbe qui pousse dans chaque chose qu'il fait comment c'est possible trouver une logique de qui elle peut être le balabeille de tout ça jusqu'à ce qu'il arrive à la masque et maintenant on sait qu'il y a Abraham Avinu Abraham Avinu c'est pareil pour Rabi Akiva en ayant vu que des gouttes d'eau étaient capables de casser la roche il y a ainsi de l'eau qui quand elle est sur ma peau elle ne me fait rien mais en goutte à goutte au même endroit elle est capable de casser la roche un rocher vous savez dans les grottes on voit des fois des gouttes d'eau comme ça et on voit un trou dans la roche qui se fait c'est sûr que ça se fait pendant un jour ça se fait des années après années des centaines d'années voire même des milliers d'années très bien mais sauf sauf cette goutte d'eau qui tombe tac 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 elle finit quand même à casser la roche de l'arabe qui a été sur saigne voilà j'ai compris la torah c'est les goudous elle même à la torah et les tzara c'est le roc on peut casser le roc mais tipa tipa jour après jour mise après mitzvah on peut grandir et on peut on peut avancer c'est exactement ce qu'il nous enseigne la rachem deuxième mishnah b'zachem au nom de Rabi Yehuda barilay ainsi il ramène beaucoup des belles histoires malheureusement on n'a pas trop le temps donc on va pas s'attarder à ça juste on va faire s'arrêter la mishnah b'zachem donc il dit comme ça Rabi Yehuda Omer Avez Zahir B'Talmud Chez Shigigat Talmud Olam Olam Zadon Rabi Shemana Omer Shlusha Ketarim Ehem Keter Torah Keter Keunah Keter Mahkut Ve Keter Shem Tov Ola Al Gabehen donc Rabi Yehuda il nous dit comme ça sois attentif à l'étude il dit comme ça on vient de prendre Rabi Meir j'ai pas choisi comme ça j'ai dit la première que je vois de Rabi Meir la prochaine que je vois de Rabi Yehuda les deux ils nous parlent de quoi comme par hasard d'être attentif à l'étude de la Torah il dit comme ça Evez Zahir B'Talmud sois éveillé sois attentif à ton à ton à ton à ton étude d'accord et il te dit quoi ici viens apprendre en profondeur et avec minutie dire quoi profondeur et minutie c'est-à-dire soit Medagdek sois Medagdek sois pointilleux dans ce que tu étudies chaque chose que tu prends étudie-le avec assiduité avec Akmada d'accord c'est-à-dire Akmada ça veut dire jour après jour d'accord et rentre en profondeur qu'on a dit soit Amal c'est quoi Amal ? c'est-à-dire Amal c'est comme la Némela c'est les mêmes racines c'est quoi la Némela la Némela elle vient elle vient elle est ça la fourmille comme ça elle travaille c'est un travail de labeur elle va elle vient elle va elle vient elle porte des poids qui font dix fois son poids elle porte des choses pour ramener dans son nid là-bas des choses qui sont énormes elles sont taffies c'est quoi ? 200 on doit prendre tu vois cette petite fourmille là il y a une reine etc il y a toute une hiérarchie qui est précise elles sont travées c'est quoi ? elle a pris sur elle le joug de la fourmille on doit être pareil dans ces petites choses elle est minutieuse je vais et je viens et regardez quand elles font des colonies elles sont droites il n'y a pas une qui dépasse c'est incroyable il dit ici on doit être comme ça ma mâche c'est bon ma mâche c'est pas un jour oui un jour quelqu'un qui se construit c'est quoi ? c'est quelqu'un qui est tous les jours il vient mieux vaut venir je vais pémaler je vous le dis il vaut mieux venir cinq minutes par jour tous les jours qu'une heure de temps en temps une heure j'ai tenté faire des choses quand même qu'est-ce qu'on a à temps de faire ? ces cinq minutes que tu as là elles te construisent tu sais pourquoi tu te construisent ? parce que tu es là l'atmadin je veux construire sur la construction ce que j'ai gagné hier je ne reviens plus parce que j'ai déjà gagné une petite razzara de 30 secondes hier on a vu la mishnah tout le monde se rappelle très bien route à voir deuxième mishnah route à voir troisième mishnah et tu peux faire tout le pire qu'il y a un vote en faisant cinq minutes par jour chaque jour une mishnah tu sais quoi j'ai une heure viens on va s'éclater on va faire un mishnah tu commences super c'est bien tu as fait une heure calcavote tu as fait quoi ? une, deux, trois, quatre mishnah cinq avec un peu de chance parce que dans une heure il y a un peu de rigolade un peu le café un peu je me repose deux minutes un peu d'attendre deux minutes j'ai mal au dos là tu as cinq minutes c'est une tachlès il n'y a que cinq minutes donc tu les fais vite j'ai dit bon je les prends j'ai ma mishnah c'est pas cinq minutes je fais une mishnah je fais une mishnah par jour tu sais qu'en faisant une mishnah par jour tu finis c'est le lien du daf ayumi une daf par jour on finit déjà en sept ans alors qu'avant avant qu'il se soit mis en place il nous semble qu'il se soit mis en place avant qu'il se soit mis en place le daf ayumi tu disais à quelqu'un qu'il faut faire la sion ma secrète c'était waouh qu'il nous à part de sortir de sa bosca ou du nishiva quelque soit c'est pas donné à tout le monde c'est devenu même au balai abatim l'envie de faire de faire l'agmara et d'avancer comment ? ils ont posé la question une fois ils ont dit comment tu as fait l'agmara il l'a fait en 10 minutes c'est pas possible oui en 10 minutes j'ai 10 minutes de carte tous les jours 10 minutes j'ai fait ça donc j'ai utilisé ces 10 minutes là à faire à étudier en 10 minutes j'ai fait l'agmara moi je fais des premières qui a fait comme ça qui a fait des siou ma secrète il fait tous les jours c'est fait maintenant c'est fait en 14 ans que je le connais en H2 mais lui il a depuis 17 ans déjà ça fait 17 ans qu'il fait H2 du rouge chaleur mais c'est pas en bus c'est pas un moment fatigué il dit tu peux pas savoir combien je vais venir à Kadashboukou il m'a abandonné ce mérite d'habitage et de travailler à Yerushalayim il dit je sais pas combien de ma secrète il a fini grâce à ça parce que pendant pendant que nous on va se reposer manger se goûter un peu de musique je sais pas quoi lui il a sur sa terre de Mishnayot sur sa terre de sa terre de Mishnayot il a fait siou ma secrète mais au niveau des Mishnayot siou ma secrète sur l'île de Mara il y a plusieurs morts bien sûr il a fait je ne dis pas toutes les télibes mais en 1h et 1h et demi tu attends de faire plein de choses mais quand c'est tous les jours c'est niflamamash c'est quelque chose qui est très bon donc il finit comme ça ici la Mishnayot donc il te dit Rebiyouda donc sois bien attentif et travaille bien en profondeur de la Torah il dit pourquoi il dit parce que qu'ils gaga mais Talmud on les adonne il dit parce qu'il fait attention qu'ils gaga quelqu'un qui est shogek il s'est trompé il est shogek il a dit il a dit il s'est trompé il n'a pas fait exprès le but c'est de ne pas faire tomber les autres il n'était pas une indébatance on lui compte lui on lui compte pour lui qu'ils adonne comme si c'était une faute mes id pourquoi parce que toi tu n'as pas fait une indébatance mais quand tu as dit les gens qui t'ont écouté ils vont faire comme toi ils vont peut-être même enseigner à d'autres personnes comme toi donc tu as trompé les autres pour ne pas tomber dans ça elle me la saute il n'y a pas besoin d'avoir peur c'est très simple qu'est-ce qu'il suffit de faire pas shogek tu prends un livre d'alakhot tu ne peux pas coller l'alakhot si tu ne dis pas l'alakhot tu ne peux pas par exemple quelqu'un qui achète je ne sais pas moi il achète une nouvelle machine une nouvelle voiture hyper sophistiquée ou même un gadget super sophistiquée qui est tout nouveau qu'est-ce qu'on fait ou même un téléphone ou machin qui se font maintenant prends juste ce que tu fais tu regardes le mode qu'on appelle ça le mode de fonctionnement le mode d'emploi d'accord les instructions comment ça fonctionne telle ou telle chose d'accord quelqu'un qui veut monter un meuble il n'y a pas l'habitude de monter les meubles il y a le plan qu'est-ce que j'ai besoin là ça rentre là-dedans comme ça la roule se met comme ça avant de monter ton truc tu regardes le mode d'emploi c'est normal sinon tu vas le monter à travers ton armoire et bien si tu comprends ça pour le paschut pour le pour le le matériel la Torah c'est peut-être la même chose la Torah tu peux mettre un pied devant l'autre mais si tu sais comment le mettre ton pied devant l'autre et c'est des halakhot de chaque chose la halakhot elles écrivent ta vie de alef at taf tu sais très bien ce qu'il y a bon après c'est Ravishimon bon avant on parlait parce que Ravishimon c'est B'zat Hashem c'est B'zat Hashem c'est B'zat Hashem la Iloula donc de Ravishimon et il dit comme ça Ravishimon il dit qu'il y a trois couronnes d'accord il y a la couronne de la Torah la couronne de la Keunah donc la prêtrise d'accord la couronne de la Malchou donc la royauté et surtout la couronne du bon nom d'accord qui était Shem Tov et il lui dit quoi Ravishimon il dit Shem Tov Olay Al Gabe'en il est au dessus des autres c'est à dire c'est bien d'avoir la couronne de la Malchou d'être un roi c'est bien d'être un Kohen c'est bien d'être un Tamil Chaham et au-delà de ça mieux que tout c'est bien d'avoir un bon nom M'intov Shem Tov il n'y a pas mieux que quelqu'un quelqu'un il a un bon nom même deux mille ans après on parle de lui quelqu'un il a brûlé à démonter c'était pas ce que c'est quelqu'un de religieux mais il a fait tellement fait pour Yerusha Daïm on parle de lui Rothschild c'est pareil c'était pas des gens très religieux d'accord mais pourtant on parle encore d'eux s'ils disent qu'ils ont donné pourquoi ils ont donné ils ont donné ils ont fait du ils ont fait un bon nom de ce qu'ils ont fait quand tu fais des bonnes choses et quand tu es dans la Torah tu es aujourd'hui on parle de Taneïm on parle de la il y a entre 400.000 600.000 personnes qui vont venir le dimanche 600.000 personnes pour une personne qui descend depuis 2.500 ans à peu près 2.000 ans environ un peu plus 2.000 ans d'histoire après 2.000 ans tu vois t'as encore des gens pas encore t'as un demi-million de personnes qui se déplacent pour son Kavod tu comprends ce que ça veut dire ? Eze Shem Tov Ravim Moshé Dery qui était inconnu de son vivant aujourd'hui plus ça va et plus il est connu quelqu'un qui était totalement inconnu mais inconnu ces voix ne connaissaient pas de son vivant à part une poignée de personnes aujourd'hui on est ici de Talmidim du Rav Tutu qui connaissait son et quand on s'est diffusé sa Torah un peu partout etc. aussi bien ici qu'Ayurushalayim avec un autre de ses frères combien ? ça c'est le vrai Shem Tov on est capable de diffuser le nom ça c'était le Hachem en préambule pour Hachem qui a rapport à Rabbi Shimon et surtout à Rabbi Meir et Rabbi Yudar Barillai je voudrais maintenant parler un petit peu de la parasha de la semaine avant de parler de la parasha de la semaine on va parler un petit peu de l'Ikouta Etzad très rapidement l'Ikouta Etzad vous savez c'est le c'est donc le livre des conseils de Rabbeinu qui a été écrit et là je voudrais rappeler très rapidement 2-3 choses qui rapportent parce qu'on est encore dans le Homer d'accord et après on va parler un peu de Gdusha alors j'ai déjà fait un échec de Gdusha même peut-être 2 Yé me dit on parle beaucoup de Gdusha je lui dis c'est normal parce que tout le lien du Homer c'est quoi ? on est sorti d'Egypte on est totalement tamé 49 degrés de Touma pour arriver à Matan Torah où on arrive au 49 degrés de Tahara entre temps il faut un tahalir ça se passe pas du jour en le moment et ça comme on parlait tout à l'heure on parlait tipa tipa chaque goutte qui tombait comme ça comme il l'a dit Rabia qui voit que chaque goutte après goutte c'est ce qui a cassé la roche et ben nous c'est la même chose si on veut changer d'homidote on peut pas changer de le mec il veut pas passer de de radins à super généreux en même temps de super nerveux à très calme de super colérique à très ragwa par contre une après l'autre une derrière l'autre doucement doucement step by step c'est sûr que tu vas y arriver c'est une évidence mais c'est l'Omer qui nous l'apprend chaque jour aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait ? je travaille sur tes midas demain qu'est-ce qu'on fait ? et chaque jour je fais une mida afin d'arriver à mes Atachem Matan Torah et à Matan Torah là par contre oui je serai avec si Dieu veut avec les bonnes midas qu'il se doit parce que si je fais si je vais trop vite c'est comme tout on l'a dit c'est comme ça c'est comme pour l'Alaha c'est comme pour le Limud si je vais trop vite à un moment donné je craque et je passe de Choseur Bet Shuvah à Choseur Béchel donc pourquoi Choseur Bet Shuvah parce que j'ai tellement été trop vite mais attends c'est ce que je fais finalement c'est bien de faire ça j'ai eu raison de faire ça puisque je faisais pas tout ça je marchais bien je travaille Shabbat tout allait bien dans ma vie maintenant que je fais Shabbat ma femme L'Alenu elle a échopé une maladie mon business il marche plus comme avant alors c'est ça la Torah c'est normal parce que t'as voulu grandir tellement vite sans travailler sur tes Midot quand je dis les Midot c'est pas que le le casse c'est aussi travailler sur quoi les Midot qu'on doit avoir vis-à-vis beaucoup c'est-à-dire quoi l'Aimunah Bikikaron le Bitachon Al-Bashem c'est quoi l'Aimunah si t'as pas l'Aimunah et le Bitachon tu construis sur du vent parce que la moindre épreuve poum et tout reste et tu vas t'effondrer qu'est-ce que tu vas dire tu vas réfléchir de façon humaine et logique avec tout ce que j'ai fait parce que quand on te fait du bien quelqu'un c'est ton fils qui te fait du bien ou c'est ton ami qui te fait du bien d'accord et je te fais du bien et et toi en retour tu me le rends pas ce bien il y a un qui fait fouiller Tova d'accord je te fais du bien et toi tu me le rends pas même pas un merci à un moment donné j'ai dit attends avec tout ce que j'ai fait pour lui non seulement il me pas merci mais en plus il me fait un croche-patte qu'est-ce qu'on veut on va lui en vouloir à la race et c'est normal je te fais je te donne je te fais du travail bon prochain grâce à moi je te fais rentrer dans un travail grâce à moi tu as une parnassa maintenant tu as tout fait pour prendre ma place c'est quelque chose de très grave on va lui en vouloir à la race et c'est normal alors il y a des gens quand ils font tes choix comme c'est une logique humaine ils mènent la même logique dans la Torah avant je ne faisais rien maintenant je me suis rapproché d'Hachem je fais Torah je fais Shabbat je fais Nida je fais Kashkut je fais, je fais, je fais et quand j'ai beaucoup remédier que c'est bien et me donner de la parnassa je peux maintenant m'acheter mon 4x4 et ma piscine en guitare comme dit le Rav d'accord au contraire qu'est-ce que j'ai j'ai mon essai qui est bancal j'ai eu un contrôle qu'on appelle ça contrôle des impôts des machins oh tu me rapproches d'Hachem et Hachem c'est comme ça que tu me le rends mais si tu n'as pas compris toi tu réfléchis avec une logique humaine au contraire ce qui te fait Hachem comme on l'a vu tout à l'heure on voit Yul Kebafke dans tout ce qui se passe dans le contrôle des impôts c'est Yul Kebafke qui est là-bas qui est en train de te nettoyer tu sais avant quand tu faisais tu travaillais Shabbat on l'a dit tout à l'heure c'est ma sria ça pue tu sais toutes ces avérotes il faut les nettoyer tu as fait du cheval avec le carreau il faut quand même le nettoyer on l'a dit souvent pour ceux qui ne connaissent pas l'image ce que je veux dire c'est que quand il y a un carreau qui est cassé il faut le réparer c'est la fameuse image que je prends souvent comme tu sais souvent d'accord on a deux enfants un à droite un à gauche l'enfant à droite il est cheval l'enfant à gauche il est simplement maladroit les deux ils ont un ballon dans les pieds d'accord les deux ils tirent d'accord le premier d'accord on va dire par exemple le deuxième qui est maladroit quand il chute dans le ballon lui il voulait faire une passe à son père manque de poids il est tellement maladroit le mec il a deux pieds gauche le pauvre au lieu de faire une passe à son père le ballon il arrivait sur la vitre il explosait la vitre très bien et on a vu ça l'autre qui est à droite lui par contre il est pas du tout maladroit par contre c'est un cheval au contraire il est même très à droit quand il a pris le ballon dans les pieds il sait où il est son père il sait où il est la vitre il a chuté la vitre la vitre elle est cassée et on voit ça on est bien d'accord que l'un et l'autre c'est pas la même chose un on l'a vu faire on l'a vu que l'un et l'autre il a fait ça l'autre gosse on peut pas le frapper il faut presque nous faire sourire on va dire on a pu faire attention mais on peut pas lui en vouloir on peut pas le punir pourquoi on peut pas le punir on l'a bien vu qu'il n'a pas fait exprès il voulait je vais faire une passe à droite bon il est de pied gauche c'est pas de sa fois il a tiré à gauche il voulait tirer à droite il s'est parti à gauche ok donc dans l'un on va dire qu'il est il est mézide on le fait payer dans l'autre il est shogeg donc il est curhatat d'accord c'est comme ça la même chose par contre au niveau des tikkunim au niveau du tikkun au niveau des réparations dans le premier cas comme dans le deuxième est-ce que la vitre elle est cassée elle est cassée est-ce qu'il faut la réparer il faut la réparer d'accord même si au départ c'était mézide ou c'était shogeg c'est à dire ça c'est un problème de honej ou pas de honej et quel honej tu auras très bien mais au niveau du tikkun tu vois même que le tikkun doit se faire quoi qu'il arrive et donc les gens ils pensent que comme qu'est-ce qu'ils ont fait tes shouva alors ça y est j'ai fait tes shouva c'est mon honej qui apparaît la tes shouva elle efface toutes nos fautes c'est au niveau du tu seras pas puni pour ça mais ton tikkun est obligé de le faire mais ton tikkun est obligé de le faire donc toutes les issues que l'on a c'est pour ça qu'on doit voir les youtes qui peuvent être partout parce que quand à nos yeux c'est quelque chose de mal qui nous arrive on va l'aider c'est quelque chose d'extrêmement bien c'est comme il veut pas que tu rentres les pieds sales quand tu vas rentrer dans le palais du roi c'est-à-dire la maba qu'est-ce qu'il dit ? on va nettoyer tes pieds avant que tu rentres il dit si tu veux pas te nettoyer on va te faire un petit peu à te nettoyer c'est ce qu'on appelle l'hissourine si comme il dit le rava rouge il te dit quand tes clés tombent et tu vois la mada j'ai dit waouh quelle épreuve j'ai je viens de recevoir tu rigoles ou quoi tu vas mettre les clés dans la voiture elles sont tombées c'est une épreuve ça le rava rouge il dit c'est toi tu prends mais maala quelle épreuve j'ai reçue quand j'ai compris il m'a réveillé quand j'ai compris le message je travaille sur ma mémidote il te dit si tu es capable de comprendre ça c'est comme la tzaharate la tzaharate quand elle touche les murs pas besoin qu'elle touche les habits il touche les habits pas besoin qu'elle touche le corps mais si tu ne voyais pas d'abord l'extérieur après ça se rapproche ça touche c'est exactement pareil au début les souris c'est pas choude tu cherches tes clés tu ne les trouves pas ah bah c'est de l'autre côté ça t'a mis un petit tsar de 30 secondes ce tsar là si tu avais été capable de comprendre que c'était une épreuve alors le chourou il dit t'as compris le message je vais pas plus loin mais si c'est une épreuve là t'as pas compris avec une épreuve un peu plus épaisse un peu plus dure tu vas peut-être mieux la comprendre ah t'as toujours pas compris alors quelque chose d'un peu plus difficile tu roules tranquillement en face de ouah il y a eu un accident j'ai vu quelque chose de que je viens de voir t'as pas été touché t'as juste vu ça se rapproche déjà et après il dit mais réfléchis si déjà quand tes clés sont tombés t'as compris que c'était une épreuve il n'y a pas besoin de donner plus que ça ça suffit vois yud ke vaf ke de chaque chose si tu es capable de voir ça t'as pas besoin d'avoir pire vois les mêmes choses ok ok j'ai compris le message je suis je suis je suis je viens je fais une introspection de mes actions qu'est-ce que j'ai pu faire du bien de moins bien ok maintenant j'ai fait tu vois c'est sûr je mangeais plus qu'à cher de plus avec une fille une goyère de danser danser dans les réconymes qui sont mis au ravim très bien j'ai fait tout ça j'ai passé au niveau des réconymes d'être prêt d'accepter ça et c'est ça qu'il disait le fils de l'étoile l'étoile il les aimait il dit que viennent sur moi les sourires du monde qui viennent sur moi tu souffres ta race il souffrait le martyre la peau qui sointait etc même sa femme a demandé je peux plus on parle comme ça des draps entiers pour pouvoir éponger le pus et tout ce qui sointait de son corps et ça c'était chaque nuit chaque jour il y avait un est chaque jour il était mari pour que tu puisses étudier la torah chaque nuit jusqu'à là jusqu'à là jusqu'à l'autre achara il était mali sourine des souffrances on parle d'ulcère on ne peut même pas imaginer c'est une souffrance il disait elles sont bonnes pour moi parce que ça me s'amenait toi bon c'est sûr on est pas on est loin d'être habitué et on est encore moins on est le Rémi Lazar son fils en tout cas pour nous nous enseigner qu'est-ce que c'est donc on n'attend pas d'avoir des épreuves là parce qu'on n'est pas capable de les surmonter mais des petites épreuves encore une fois petites qu'elles soient prends-la et remets-toi en cause donc il dit l'Omer il dit comme ça il dit quand il dit on s'amuse on a tapé des mains on a chanté on a dansé il dit tout le lien du à Omer donc c'est-à-dire quoi de se trahir sur nos midotes de nous faire avancer dans nos midotes d'où elle vient sa force Pourim celui qui a fait Pourim qui est Darko c'est-à-dire que il a bu excusez-moi le terme il s'est bourré la gueule mais il a bu pour être il a bu un verre deux verres trois verres quatre verres il commence à dire ou l'inverse il commence à dire c'est du mal de le dire d'accord c'est difficile pour moi de le dire d'accord donc si t'arrives à tu ne bois plus tu dis à ta femme prends la bouteille je ne vais plus boire du tout pas besoin d'être chicor c'est tout si tu fais ça et tu as fait dire Torah et tu as fait les chants le mérite que Torah c'est que pour le moins Omer tu vas être capable de travailler sur tes midotes c'est ce qu'il nous dit et grâce à ça grâce à ce fait de travailler sur tes midotes quand je vois qu'il dit surmerah il y a ce qu'il dit il y a ce qu'il dit je l'ai prévu dans le jardin mais comme je vois que le temps il avance je ne vais pas prendre trop de temps parce que j'avais autre chose à faire encore au final il dit ça commence à pourrir et ça se finira à Shavuot donc de pourrir à Shavuot c'est tout c'est tout un bloc qui va ensemble et au milieu la phase charnière c'est quoi ? c'est le le compte du Omer non pensez à la légère bon c'est juste ce qu'il n'y a pas ce qu'on a dit c'est que des paroles il n'y a rien à faire il n'y a rien à faire je dis des choses une bracha par jour et un compte et c'est terminé c'est ce cette chose là elle a une marlake dora parce qu'elle te fait grandir mais ça si tu prends en considération c'est pas simplement aujourd'hui on est le 22 demain on est le 23 après on est le 24 après on est le 25 et hier on est le 18 on s'en fout de ça c'est le pshat c'est ok pour la lakha c'est le pshat mais le but c'est quoi ? c'est que hier n'est pas comme aujourd'hui hier c'était hier aujourd'hui c'est yom khadash il track shoot à yom yom vmz aujourd'hui on est le 20ème pour ceux qui n'ont pas compté ils sont content de compter aujourd'hui on est le 29ème jour du romer d'accord ? ce qui représente 4 semaines d'accord ? donc c'est vrai plus un jour et tu fondes tu fais tes décomptes et tu grandis comme ça c'est-à-dire quoi que hier tu étais le 28 j'ai changé je sais peu comme aujourd'hui le 29 et demain sera encore un autre jour je serai encore différent et tu dois le vivre ça tu dois le faire en sorte de le vivre comment ? en étudiant en train de se soutenir ça c'est tout donc j'ai dit pourquoi on parle de Koucha ? c'est très simple parce que pour arriver comme on a dit tout à l'heure d'arriver à Matan Torah il faudrait être Kulo Kadosh donc on est arrivé comme on l'a dit de 49 paliers de Touma au 49 paliers de Tahara d'accord ? donc il a fallu se taharir c'est pour ça qu'on a parlé c'est quoi la Touma ? c'est représenté par Tazria et Metzora les deux parachiotes qui étaient avec où on parlait de la Touma de la lèpre ensuite Aharemot après la mort parce que tout ce qui est tamé est mort d'accord ? par exemple un homme qui est une histoire de ce monde c'est l'Echama elle s'en va le corps il est tamé une bête très phare une nevela d'accord ? une bec elle est automatiquement tamée donc tout ce qui est mort d'accord ? c'est tamé donc quelqu'un qui est-ce qui est considéré comme mort ? d'accord ? qui est-ce qui tue sa Nechama ? très simple quelqu'un qui n'étudie pas il est en train de lui plus ni moins tuer sa Nechama et de la même manière que si j'enlève la Nechama j'enlève la Nechama le gouffre il est tamé et bien c'est la même chose c'est quand je suis mort et si je n'étudie pas c'est comme si je prenais ma Nechama et j'étais en train de l'enlever c'est un peu rouge qui est très profond que j'ai étudié c'est un coup pour lui-même je ne peux pas dire plus que ça mais c'est Nifa il s'est fait peur on est capable de notre vie d'être vivant je dirais juste ça on est capable d'être vivant comme on parle on boit on vit on respire mais ta Nechama elle est pas là ta Nechama elle est partie je suis vieux que tu es fait chez ton roi et tu es un semblant de Nechama on est capable on n'est pas arrivé à être quelqu'un là parce que quelqu'un il est cofère il rejette toute la Torah bon c'est pas le cas c'est pas le cas c'est pas le cas nous il fait au moins quelques misères qu'il fait qu'on en a un peu il dit comme ça qu'est ce que c'est que la Gdusha je prends le souci pour la qui est certainement connu mais qui est nifla hein il nous dit comme ça c'est marqué dans la parochette de la semaine donc dans la parochette est mort c'est marqué là-bas ben ikdachti betor bene israel et je me suis sanctifié au sein du peuple juif au sein du peuple d'Israël comment est-ce que il est kadosh à travers nous en tout cas dans la Masée comment est-ce qu'il est kadosh à travers nous comment on peut dire kadosh 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 à travers nous il dit comme ça le Sefer Chino qui vient nous enseigner donc c'est le livre d'éducation il nous appelle comme ça c'est le livre d'éducation c'est le livre d'éducation c'est le livre d'éducation c'est pas grave que tu vas mourir dans la Torah d'accord le but c'est de vivre avec les mitzvot et pas mourir pour elles donc voir qu'il y a pas nous aichamim c'est le livre d'éducation c'est pas grave quand ici la Torah nous parle qu'il faut mourir pour la Torah d'accord pour les mitzvot de quoi est-ce qu'on parle on parle pour l'ensemble de la Torah on parle pour trois choses pour 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 le meurtre les mauvaises meurs on va dire ça comme ça et la voie d'Azara donc les crues étrangers pour ces trois choses-là quand quelqu'un il vient Daesh il vient ou je sais pas qui il te met à l'oilenu pas à toi pas à nous il vient vers un juif il lui met sur la temple il lui met l'egdar sur la temple comme ça l'arme sur la temple il dit ou tu fais Bouddha Zara ou je te bute on a une mitzvah dans son commandement de se faire buter et c'est pas un plus grand c'est vrai c'est pareil ouais attends mais quand même il n'y a pas un plus grand qui bouge HaShem que de faire ça tu veux pas savoir la place incommensurable auprès d'Akhodri Bokro que le Torah en faisant ça pareil quelqu'un de l'oilenu t'a dit où tu vas mettons devant moi tu prends tu fais les mauvaises meurs avec ta propre soeur devant moi ou je te bute hors de question que je touche même ma soeur même la bise parce qu'il dit le Torah en faisant la bise c'est sûr et si tu dis maintenant tu fais regarde il y a un juif là tu le butes et je te laisse la bise sauf toi et toute ta famille tu lui dis tu sais quoi quelqu'un il dit que l'oilenu encore une fois et ben on préfère mourir que ce soir tuer et on a eu des exemples grâce à des gdolim des imaots comme ça comme ça comme cette force là de préférer mourir que de donner puis c'est tellement les goyim qu'est-ce qu'ils faisaient choisis parmi tes enfants ceux qui va mourir et le reste ils pourront vivre vous connaissez les histoires il y en a plusieurs comme ça je peux dire à une mère une mère juive de choisir tes enfants qui va mourir t'es capable de faire ça en tant que mère juive et comme ça je n'ai plus exactement l'histoire mais tous ils sont passés hors de question qu'on hors de question qu'on soit ni le professeur de la zara il n'y a que moi en tant que mère je suis un de mes enfants les gens on va se passer au sujet à la table avec la table à la table à la table on vit dans la table la joie la joie à la table à la table de la table à la table avec le souhait par la table c'est quoi ce qu'il s'est sorti d'egypte c'est pour une seule raison c'est pour la parche à la semaine tout le fait qu'il s'est sorti d'egypte c'est pourquoi afin que je sois Kadosh au sein d'Israël, d'accord ? Et quoi ? Et que vous sanctifiez mon nom, au vu de tous. L'homme il était créé que pour servir Hachem. Aujourd'hui on n'a plus vraiment une notion d'esclave et de maître et d'esclave. Mais on peut ramener ça un petit peu au patron et à l'employé. Quand tu as un patron ou un maître qui aide à son esclave de faire tout le travail, maintenant qu'il va le faire. Et si en plus il aime vraiment son maître, parce que c'est un bon maître, parce qu'il lui donne vraiment ce qu'il a besoin, il suit bien sa famille, etc. D'accord ? Non seulement il va faire son travail, mais il va bien le faire, mais il va même faire des fois même plus que ce qui a été demandé. Pourquoi ? Parce qu'il aime. Il aime son boulot, il aime son... Il y a des gens, encore aujourd'hui, Boucher, qui ont la notion du bon travail. Et quand ils bossent, c'est pas qu'ils font plaisir à leur patron, c'est qu'ils veulent aussi bien faire leur travail. Il donne un peu ce qu'ils veulent, une certaine mission de nefesh dans leur travail. Très bien. Et bien il dit la même chose. Et nous, il dit maintenant, ça s'appelle quoi ? Il dit, on va faire un bon travail. Il dit, on va faire un bon travail. Le fils de l'homme. On se doit de faire pareil pour le bon travail. on se doit de faire le souk nefesh, il dit qu'est ça? Vous savez tous, tout le monde connaît Maran, vous savez que c'est Maran, Maran c'est Rabbi Yosef Karo, celui qui a écrit le Shukha D'Aruh, et ainsi pour son lui, qui est Nifla, il dit comme ça, qui a doua, Maran, Rabbi Yosef Karo, sur le tout le monde connaît, Aya mitpalel, écoutez bien, Aya mitpalel, il était, il priait, chaque jour de sa vie, chaque jour qui passe, je t'en supplie, fais qu'aujourd'hui je meurs en Kilo Shachem, chaque jour, je t'en supplie, fais que je meurs en Kilo Shachem, t'as envie de mourir, c'est vrai, laisse le temps, c'est une chose, la vie la mort, elle n'est pas entre les mains, mais chaque jour qui passe, il dit, je dois mourir, je dois mourir en Kilo Shachem, depuis que j'ai lu ça, je lui dis, mais, je ne sais pas si je m'a fait m'écouter pour me prendre pour un fou, mais depuis ce jour-là, je sais que je suis dans le migué, je dois à Kilo Shachem, de mourir en Kilo Shachem, d'avoir le mérite, on n'a pas idée de ce que c'est que mourir en Kilo Shachem. Mourir en Kilo Shachem, ça ne veut pas dire souffrir pour automatiquement, on peut très bien mourir avec le baiser divin, mais en Kilo Shachem, par exemple, quelqu'un qui est comme, je prends souvent son exemple, je peux même dire, parce que mourir comme ça, mourir dans une crise cardiaque, où il est parti tout de suite, sans souffrance, dans un chiot, dans une bête à Knesset, ce n'est pas donné à tout le monde, c'est ce mérite-là, ce n'est pas donné à tout le monde. Et en plus, il est en Kipour. Et quelques jours avant Kipour. C'est un Kipour. C'est un Kipour. Peut-être qu'elle nous écoute, je ne vais pas réveiller des choses qui pourraient faire du mal, mais au contraire, c'est un Eze-Yofi, tu meurs en Kilo Shachem, je suis mort en tant que juif, je suis mort en Kipa, je suis mort en Kriat Shema. Quand on dit à quelqu'un, vite, vite, il faut lui faire Kriat Shem, pourquoi ? Pour qu'il meure en Kilo Shachem. S'il n'a rien sous le lit, on lui dit, fais vite Kriat Shema. Que si tu es parti de ce monde-là, Kriat Shema, tu es parti avec le Al-Makot Shema'im. T'imagines ? Comment il est parti ? En tant que bon juif. C'est un Kidu Shachem. Que Dieu les bénisse. Que Dieu les bénisse. Mais Dieu nous en préserve, il arrive quoi que ce soit. C'est un Kidu Shachem ce qu'ils font. Même leur travail, c'est un Kidu Shachem. Ils font ça pour la Houma, pour la nation juive. Il est comme ça. On raconte aussi une histoire par rapport à ça. Chaque jour, il est prêt de mourir en Kidu Shachem. Encore une fois, c'est une Mahala. Encore une fois, de vouloir mourir en Kidu Shachem, c'est-à-dire de vouloir mourir demain. Après mes 120 ans, mais j'ai au moins le mérite de mourir en Kidu Shachem. Et lui, il priait chaque jour Hachem pour que le jour de sa mort, soit en Kidu Shachem. Point. C'est-à-dire de mourir en Kidu Shachem. C'est-à-dire de mourir en Kidu Shachem. C'est-à-dire de mourir en Kidu Shachem. Autant mourir en Kidu Shachem. Mais sa paire, écoutez, cette famille histoire, je pense que vous connaissez. Vous connaissez l'Avram Ben Avram ? C'est-à-dire l'Avram Ben Avram ? L'Avram Ben Avram, c'était un Gert Tzedek. Un Gert Tzedek Mamache. Il est venu par amour de la Torah, comme beaucoup pourraient l'envier. Et les Comarim de l'époque, c'est une histoire qui se passe en Pologne. C'est une histoire qui vient plus tard. C'est dans Balai Moussar, pardon. Et en Pologne, là-bas, les Comarim, ils voulaient le... Vous savez, les Comarim, c'est les curés et tout ça. La chrétienté était très, très forte à cette époque-là. Et très, très anti-Juie, bien sûr. Elle est restée, mais à l'époque encore plus. Et quand ils ont su que ce Avram Ben Avram, qui était donc un ancien, une personne qui était assez Mechoubad, qui a changé, qui a quitté le christianisme pour aller dans le judaïsme, c'était Lucifer. Pour eux, c'était le grand diable. Donc ils ont dit, mais comme c'est quelqu'un de Mechoubad, qui avait beaucoup d'argent, qui était connu, qui était notable, ils ont commencé à lui dire, tu comprends ce que tu apprends, c'est du chèque, qu'est-ce que c'est la Torah, ils ont commencé... Et comme ils ont vu, ils ont essayé, je leur fais mes questions, ils ont tout essayé, par la gentillesse, par des rémas, par lui prouver que ce qu'il apprennait, c'était la Bible, etc. Ils sont arrivés à la conclusion qu'ils voulaient réfléchir, hors de question que je fasse quoi que ce soit. Ah c'est vrai, mais oui, c'est à l'époque que je disais pourquoi. Ça me revient. J'ai vu ça dans le gol du Vina. C'est l'époque du gol du Vina. Il dit comme ça, il dit hors de question, je suis prêt à mourir à l'époque, donc ça ne rigolait pas. Ah tu vois, bûcher, ils ont commencé à avoir le bruit les vifs, ils ont fait un bûcher pour le bruit les vifs. C'est arrivé à l'oreille du gol du Vina, qui le connaissait, ce gars, il l'a envoyé, et il lui a donné, sur un papier, le chamele fourrage, et comment le lire. Moi j'en sais rien, comment on sait, etc. Donc le gol du Vina, c'est vrai qu'il connaissait le chamele fourrage, je crois que c'est connu. Donc il a envoyé ce chamele fourrage. Le chamele dit, voilà, mon rave te dit que si tu dis ça, tu seras sauvé à la ma com. Téléportation, tu seras à 18 jours, on t'enlève. Il lui a dit, il répond au maître, comment je pourrais, je pourrais, comment il a dit, comment est-ce que je pourrais refuser un tel cadeau d'Akadosh Baruch Hu ? Maintenant on parle d'un guère, d'un guère qui était chrétien, qui a connu la beauté d'Hachem, qui sait Hachem, et qu'est-ce que ça a fait de mourir, comme Rabia K'ebab Hachem, il l'a fait. Mourir au Kiblush Hachem avec le sourire. C'est comme ça qu'il est parti dans le bûcher, avec le sourire. Quelle force ! Quelle force ! Alors bien sûr, on ne se souvient pas de mourir dans un bûcher, on ne se souvient pas de mourir tout court, vous allez savoir qu'on se comprenne bien, qu'on vive sans ma temple, qu'on est en profit de nos enfants, nos petits-enfants, nos artisans, amen. Parce qu'on les voit tous dans la Torah, dans ces badailles. Mais qu'est-ce qu'on va dire dans ces paroles-là ? Qu'est-ce qu'on va dire ? C'est qu'on va faire le Kiblush Hachem ? C'est qu'il est capable de se donner coréable. Je finis très très vite avec un dernier petit truc de mon fameux livre Le Benet Sion, que j'ai vu que j'adore. Il dit comme ça, sur le même pasouk, Dikdachti betorbele Yisraël, Kachakatur. Magnifique ! Sarasavanevouden, du bon moqueur. Qu'est-ce qu'il dit ? Il nous dit comme ça, Aya Doresh, il a fait une dracha un jour. Il a dit qu'on dise en son nom. Il dit tout celui qui est batel. C'est quoi qui est batel ? Il est chez lui, il a cinq minutes à tuer, au lieu de tuer dans la Torah, il s'assoit comme ça, il ne fait rien. Ou là, il a du mal à dormir, qu'est-ce qu'il y a ? Il reste les mouches volées ou il compte les moutons, comment on dit. D'accord ? Donc il est totalement batel. Qu'est-ce qu'il nous dit, Rabbi Elimeleur ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je sens que c'est... C'est Mifla, c'est un cadeau du ciel. Regardez ce qu'il nous dit. Il dit, Tout celui qui dit, Cheyim Mitzvat Asseh Deoraita, parce que c'est Mitzvat Asseh Deoraita, c'est marqué quoi ? Dans la Torah, c'est marqué, Benigdashti, Betor, Bnei Israël, et je me sanctifierai dans la Israël. Il dit là, Rabbi Elimeleur, il dit comme ça, Il dit à ses paroles. A chaque instant, à chaque moment, chez Adam, Panouille, qui est libre. Il n'est pas au sec, il prend un livre de Torah, il ne prend rien. Il est prêt à être chez Yoshev, particulièrement quand il est assis, ou comme je vous l'ai dit, il est couché dans son lit. Il fait quoi ? Il fait quoi ? Il pense à quoi ? Il dit, Il dit, Il a choisi moi, Bnei Adam, moi, je suis un Kelly, pour être Kadosh. Pas Christian, pas Robert, pas Stéphane, pas Mohamed, il a choisi moi, Asher, Abraham, Asherbiz, Tzadik. Il a choisi nous, tous les Tzadik, tous ceux qui nous écoutent. Il a choisi nous, pour être quoi ? Je vais résider en vous. C'est quoi ? Je vais mettre ma Shekhina en vous. C'est quoi ? Chacun d'entre nous, on a la Shekhina. Il nous dit comme ça, le Rav. Il ressemble à quoi ? Il est en train de faire quoi ? Il est en train de faire quoi ? Il est en train de faire quoi ? Qu'en faisant ça, son Yétser, son Yétser, son Yétser, sa Neshama, sa Marchava, elle devient comme un Esh Boeret. Le fameux Esh Boeret dont il parle souvent Rabbeinu. C'est pour ça que c'est sa flamme qui renvoie. Mais c'est Esh Boeret. Il est en train d'allumer une flamme qui est en toi. C'est quoi cette flamme ? T'entends qui je suis moi ? Je suis le kiné de la Kadosh Baruch Hu. Tu sais qui je suis moi ? Je suis le fils de Dieu. Ani Ben Shilmelech. Je suis le fils du roi moi. Tu sais qui je suis ? Je suis Asher Sal Fatih, le fils de Khanna, le fils de Frèche. Tu sais qui c'est ? Tu sais qui c'est d'où je viens moi ? Je suis le fils de la Marichonne. Mon père c'est Kadosh Baruch Hu. Et qui il a choisi ? Il m'a choisi moi. Enfin, nous tous ici. Quand t'es con, il dit le Rabbeinu Miller, il dit t'es conscient de ce que tu es ? T'es conscient de ça ? On parle de quelqu'un qui est bas-tête, qui fait rien. Il est couché, il est juste conscient de ça. Et qu'est-ce qu'il lui dit ? Il dit, sache une chose. Si t'es capable de penser ça, que t'es un Kéli pour Hachem, que t'es un Kéli Kadosh pour Kadosh Bokhu. Moi je suis un Kéli Kadosh, parce que c'est pas marqué, je rentre en toi. C'est marqué, je me sanctifie en toi. C'est de la Torah. Je me sanctifie dans toi. Il dit quoi ? Ça va casser ta nature de l'intérieur. Et ça va faire tomber, cette Ta'ava là, dans ce feu là, qui va consommer la Ta'ava, enfin pas la Ta'ava, la Teva de l'homme, la nature de l'homme. Al Kibush HaShem. Et ça devient Kibush HaShem. Ou Marchava Tova. Et sa Marchava devient Tova. Et à Kadosh Baruch Hu, écoute ce qu'il dit ? A Kadosh Baruch Hu, Metsarfa lema'asé, Ve ninsa sheno shokhev ol yeshev betel. Il dit ce qu'il dit, il dit parce que t'as eu une Marchava Tova, t'as été conscient que je t'ai choisi toi comme Kéli, il dit de ta Marchava, j'en fais une Mizvat HaShem. Ça devient une Mizvat HaShem. Je suis battel, je ne fais rien. Quand je me crois que tu dis ce que je te compte, comme si tu as fait une Mizvat HaShem, de faire du Kibush HaShem. Les Kibush, c'est qu'on se comprenne bien. On va commencer par l'inverse. Le Khilul HaShem, c'est ce qui est le plus garoua. Quand on fait Teshuvah, on sait que le Mizvat HaShem, il suffit de faire Teshuvah, on a vu, le Mizvat HaShem, faire Teshuvah sur soi, etc. Il suffit de faire Teshuvah et d'attendre Yom Kippour. Les Mizvat, qui sont carrettes, on doit faire à la fois Teshuvah, on doit faire Kappar avec Yom Kippour, et on doit attendre la mort pour être Mechapé. Pardon, on doit attendre la mort. On attendre l'Hissurim pour avoir la mort. On va avoir l'Hissurim pour être Mechapé. Il dit maintenant, celui qui a fait Khilul HaShem, il faut qu'il fasse Teshuvah, il faut qu'il fasse Teshuvah, il faut qu'il fasse Teshuvah, il faut qu'il fasse Zat HaShem, il faut qu'il prenne sur lui de ne plus faire ça, il faut qu'il attendre Yom Kippour, il faut qu'il ait tout Yom Kippour de sa vie, il faut qu'il ait tout Yom Kippour de sa vie, il faut qu'il ait toute sa vie, et jusqu'à la mort. À la mort, on lui pardonnera certainement sur Khilul HaShem, uniquement à la mort. C'est-à-dire quoi? La FR, que Kibosh HaShem, c'est Kineget Tusa. C'est-à-dire que si le Khilul HaShem, c'est qu'il n'aura pas de Mise-at HaSe, le 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 Mise-at HaSe, c'est plus grave, alors Khilul HaShem, c'est quoi? ça vaut toutes les Mise-at HaSe, toutes les Mise-at HaSe, toutes les Mise-at HaSe, toutes les Mise-at HaSe, comme manger Kachap, etc. Ce qui fait Khilul HaSe, il est en train de nous... qu'est-ce qu'il est en train de nous... C'est Nifaz qui est en train de nous dire Rabideh HaSe, il est en train de nous dire que cette Mise-at HaSe, de faire Khilul HaSe, on parle d'une personne qui est Batelle, qui fait rien, qui est couché, qui est rien, qui épanouille, mais il a pris conscience qu'il est quoi? Il a Khilul HaSe. Et ça, en soi, il fait Khilul HaSe à sa manière, quand je me croise, c'est quoi? Pour ça, pour moi, tu as fait Mise-at HaSe, pour le faire Khilul HaSe. Et comme Khilul HaSe, c'est Khilul HaSe, il a fait tout des Mise-at HaSe. Il est devenu Khilul HaSe. Ca ne veut pas dire Khilul HaSe. Ca ne veut pas dire qu'il ne faut plus rien faire, je suis Batelle, je suis Mise-at HaSe, je suis Kulot, il faut préparer le Kéli. C'est-à-dire qu'en Yush Ba'olam, et on comprend maintenant, les Nekouda Tova, combien il nous dit Rabideh, on doit être content de dire ça. Qu'on prenne conscience qu'on est Mamash, Banim Shalmel, on n'est pas... L'Oke Abadim, et Abadim au Kébanim. Ce qu'on dit toujours, c'est qu'on pense qu'on est Banim. C'est-à-dire qu'on est Dora Machia, on a tous les grands qui nous ont élevés, même si on est des nains, on est des gens qui nous ont élevés. Amen. D'accord.